Bonjour Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui vous voulez nous parler du prix Nobel d'économie, nous rappeler sa théorie et faire un parallèle aussi avec la gestion chez Tristim Finance. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler sa théorie ? Le prix Nobel d'économie cette année a été attribué à Richard Thaler qui est un théoricien de l'émotion et du rapport de l'émotion aux prises de décision que peuvent prendre des agents, notamment des agents économiques sur les marchés financiers. Et donc selon lui, l'émotion pousse les investisseurs à avoir des décisions irrationnelles. Par exemple, il a proposé à de nombreuses personnes de choisir entre 50 euros à court terme ou 100 euros dans un an. La majorité des gens choisissent 50 euros aujourd'hui, alors que la rentabilité des 50 euros supplémentaires est évidemment hors norme sur un an. Et en fait, les émotions nous poussent à faire des choix qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas rationnels. Et qui modifient l'échelle du temps. Donc les agents sont perturbés. C'est ce qui pousse, en fait, les investisseurs à s'engager tous dans la même voie, donc à créer des bulles, ou à se paniquer au même moment, donc à créer des cracks. Alors ça, ce n'est pas nouveau que les agents économiques soient influencés par leurs émotions. Mais lui, ce qu'il montre aussi, c'est qu'on peut influencer ou du moins contrecarrer ces émotions. Voilà, leurs décisions ne sont pas cohérentes et rationnelles. Et donc, le bon moyen de contrecarrer, en fait, ces prises de décisions irrationnelles, est de mettre en place un process organisé, structuré, qui permette justement aux investisseurs de sortir de ce cadre émotionnel. Notre style, nous avons mis en place depuis 2007, année du pire crack qu'on est connu sur les 50 dernières années, nous avons mis en place un process d'investissement qui s'appuie sur des critères extra-financiers. La satisfaction client, les relations client, l'expérience client sont les critères sur lesquels on s'appuie. Et ce process part du client pour ensuite analyser les stratégies d'entreprise, à la fois côté client, relation client, fidélisation client, mais aussi les aspects financiers de l'entreprise. Et à chaque étape, le gérant est encadré par le process. À aucun moment, son émotion d'homme ne peut intervenir et le pousser à faire des choix qui seraient incohérents. Donc un process tout à fait rationnel, puisque c'est le client qui détermine la valeur de l'entreprise. C'est un process qui oblige le gérant chez nous à être rationnel dans ses prises de décision et donc à ne pas subir ce sur quoi tout à l'heure a fondé tous ses travaux.